Avant de vraiment concevoir notre projet, on a commencé par se questionner, à définir c'est quoi l'arrivée? Est-ce que c'est un moment? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un passage? Si on perçoit l'arrivée comme l'apparition d'une nouveauté, un peu à la manière d'une innovation technologique ou en termes de langage artistique, à ce moment-là, l'arrivée peut devenir ou peut être perçue comme un moment socio-historique qui, lui, va être à l'aube soit d'une époque donnée ou d'un mouvement qui va s'en suivre. Aussi, si on perçoit l'arrivée comme la fin d'un trajet, d'un processus, un peu plus comme le fruit d'un travail individuel ou social, à ce moment-là, ça devient l'accomplissement. Donc, c'est autour de toute cette réflexion-là qu'on a pensé le projet comme une expérience qui prouve le temps. Autrement dit, quand j'ai l'expérience qui est prouve le temps, c'est qu'on ne pouvait pas concevoir d'arrivée en une représentation univoque. Donc, pour nous, c'était vraiment un thème qui était polysémique. Et puis, c'est pourquoi on a voulu que l'œuvre d'un pont représente ou témoigne la trame d'une parole collective, à la fois par la réappropriation de vidéos d'archives, mais aussi en se construisant ce qui était un énorme travail, une bande de données, je comprends plus de 300 vidéos, mais avec un dispositif de telle ampleur en termes d'écran, ça nous permettait de les réunir en une abundance de vidéos. Puis, finalement, de questionner notre consommation, notre production d'images continuelles. On s'est amusé à analyser la structure de la mosaïque d'écran en se révenant aux mosaïques d'autrefois qui, c'était habituel d'avoir des mosaïques qui se déployaient dans l'architecture et souvent qui marquaient l'entrée d'un lieu de sorte à ce que les gens qui passent, s'y arrêtent quelques secondes, puis continuent en chemin. Donc, notre projet a été conçu pour ça, ça ne marchait bien avec le couloir, avec tout l'espace qu'on allait exploiter. C'est sûr que, vu le nombre de sources de vidéos, c'est un esthétique qui est particulière, mais aussi le grain, le pixel à construire. En fait, en mettant la mosaïque d'autrefois version numérique, pour nous, tout ce qui était les coraux de pierre, de céramique, des mosaïques antiques, devenaient des pixels, des images lumineuses qui nous entourent plus continuellement. Donc, c'est la livre-crise du projet de l'écran. Puis, avant de terminer, je vais prendre le temps de remercier, évidemment, la Place des Arts et l'École des arts visuels médiatiques, parce que sans eux, tout ça n'avait pas eu lieu. Aussi, Paul Landon, que je ne vois pas... Paul Landon, qui a su vraiment nous encadrer en tant que professeur, puis aussi de porter son regard sur notre œuvre et ses conseils en tant qu'afficite. Puis, merci pour ta disponibilité exemplaire, parce qu'on sait à quel point que Panimou on peut être prenante par le moment. Merci à Philippe Larocque. Je vais prendre les photos en ce moment. Merci aux techniciens de l'autovisuel. On a Jean-François, que j'ai vu tantôt. Aussi, merci à Jean-Philippe Thibault. Je ne sais pas s'il est là. Mais, dans le fond, Jean-Philippe nous a beaucoup aidés à constituer une méthodologie pour ne pas se perdre dans toutes ces vidéos-là. Oui, pour les problèmes aussi. Il est toujours là pour les réguliers. Et, pour ne pas oublier personne, en fait, je vais en profiter pour, personnellement, remercier ma famille qui est presque toute présente ce soir et qui est toujours là, autant pour sous-monter avec moi les obstacles que pour partager les accomplissements. Et, merci à tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. Puis, à vous tous, et que ce soit.